Après le passage de policiers de la Bravem dans Touche pas à mon poste ce vendredi 31 mars, le préfet de police de Paris a saisi la justice pour déterminer si les invités appartiennent vraiment à cette brigade. C8 a réagi à la polémique. Les méthodes des Bravem sont particulièrement décriées depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. Le vendredi 31 mars, Siri Danouna a reçu sur le plateau de Touche pas à mon poste 4 hommes, visage encagoulé et brassard orange marqué police au bras, indiquant être des membres de la brigade de répression des actions violentes motorisées, Bravem. Ces derniers ont notamment expliqué qu'ils faisaient face à des black blocs déterminés à les tuer lors des manifestations. Suite au passage de ces invités, le syndicat des commissaires de la police nationale, SCPN, a indiqué dans un tweet, « Monsieur Danouna, d'après nos informations, ce ne sont pas plus des policiers, et vous n'avez pas procédé aux vérifications nécessaires pour éviter de faire parler ces guignols usurpateurs. » « Vous méritez des poursuites. » TPMP, ouverture d'une enquête pour déterminer l'identité des invités de Siri Danouna à la suite de cette séquence, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, Le préfet de police de Paris-Laure Nunez a annoncé vendredi soir l'ouverture d'une enquête administrative et la saisine de la justice. Les premiers éléments en notre possession laissent à penser que ces personnes n'appartiennent pas à la Bravem. En tout cas état de cause, la préfecture de police ouvre une enquête administrative et saisit la procureure de la République de Paris, a écrit la préfecture de police dans un tweet. C8 réagit à la polémique, l'Arcom annonce avoir été saisi par des téléspectateurs La chaîne C8 a réagi à la polémique en affirmant ce samedi 1er avril à la AFP avoir reçu quatre policiers. Sur les quatre, un a été révoqué au mois de décembre. Il a été précisé à l'antenne que tous ne faisaient pas partie de la Bravem. L'Arcom a de son côté indiqué à la AFP avoir été saisi par des téléspectateurs à la suite de ce passage. Selon sa procédure habituelle, le gendarme de l'audiovisuel va visionner la séquence en question et l'instruire le cas échéant. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire Aussi il a eu un petit souci familial, Cyril Hanouna donne des nouvelles de Mathieu Delormeau qui a quitté brusquement TPMP la veille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501